Le projet de gestion intégrée des inondations urbaines au Sénégal a pour objectif d'apporter des solutions innovantes dans la lutte contre les inondations. Il s'agit d'une amélioration de la connaissance du risque d'inondation d'une part, qui sera adossée à une communication institutionnelle et à une communication de masse. Ces éléments de communication vont permettre aujourd'hui à inverser d'une manière indirecte la tendance. C'est-à-dire que l'État puisse continuer à réaliser des ouvrages de drainage, que les gens mettent l'accent sur ne pas occuper les zones inondations par une meilleure connaissance du risque. Autrement dit, on va vers le développement de plateformes qui permettront aux citoyens lambda de ne pas habiter dans des zones non édificantes, dans des zones inondations. Nous avons déjà sélectionné avec la direction de l'innovation et du Sénégal numérique six start-up, n'est-ce pas ? Et je pense que les résultats que nous allons attendre ensemble ici vont nous permettre de savoir qui parmi ces trois-là est devant. Je ne dis pas meilleur parce que chacun a une conception de la chose. Donc ils sont tous bons, ils sont tous dans de très bonnes dispositions de faire des productions intellectuelles, de grandes innovations, mais il va de choix qu'on va les départager. Et c'est ce départage-là qui permettra de donner le meilleur, enfin le supposé meilleur, une enveloppe plus conséquente. Les start-up ne remplaceront pas ceux qui sont déjà là, qui font très bien leur travail, mais pourraient apporter des produits, des services un peu plus innovants qui aideront les structures, les organisations, l'État à pouvoir avoir des produits pour tel ou tel risque ou tel ou tel besoin. Donc les start-up sont là pour apporter de l'innovation, sont là pour apporter leur créativité et sont là aussi pour aller plus vite. C'est ce qu'on cherche aussi. Souvent les grandes structures ont un peu moins de capacité à réagir vite. On a vu ça pendant le Covid. Ce sont les start-up qui ont été mobilisées très rapidement avec le soutien de l'État, qui a eu un appui institutionnel, qui a vraiment appuyé de manière institutionnelle tout cela pour qu'on puisse proposer très rapidement des solutions face à la pandémie.